Bernard Smith, l'heure de l'analyse est arrivée. Vous vous êtes déplacé ce dimanche au Lix pour affronter l'Antwerbe. Malheureusement, ça s'est assez mal passé. Oui, le résultat n'a pas été bon. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, évidemment, il y a eu une analyse de la performance qui était largement insuffisante pour revendiquer quelque chose. Oui, c'est ça. Ça n'a pas été derrière, ça n'a pas été au milieu, ça n'a pas été devant. On va dire que c'est groupal, le souci ? Oui, maintenant, il y a des gens qui ont quand même tiré leur épingle du jeu. Je veux dire, les onze gars ou les quinze qui ont joué n'ont pas tous été bons ou pas assez bons de la même façon. Mais voilà, collectivement, on n'a pas fait le travail. Il y avait quelques absents aussi, notamment en défense. Oui, il y avait des absences. Maintenant, les absences, elles font partie du jeu. On a un collectif, on a 25 joueurs. Donc quand un est absent, on remplace par un autre. Et c'est à l'autre à prendre sa chance et de prouver qu'il mérite de jouer. Quels ont été vos premiers mots après le match dans le vestiaire ? Mes premiers mots, il y avait beaucoup de déceptions parce qu'il y a du travail derrière de toute une équipe, de tout un staff. Donc voilà, on tient toujours compte des avis parce que je le dis depuis le début, c'est leur projet. Enfin, c'est notre projet commun, mais c'est avant tout le leur. Et les choses sont faites afin de répondre à leurs besoins et d'être performants. Mais là, ils ont failli à leur devoir. Alors à présent, on place à deux rencontres à domicile. Une première en championnat face à Uxtraten et puis le rendez-vous de la coupe face à Beveren. Oui, mais oui, deux matchs, mais voilà. Mais nous, on prend match par match. On a toujours pris match par match et on va continuer. Donc l'objectif, il est simplement de gagner le prochain. Alors pour terminer, un petit mot sur le gros coup du Mercato Vizé. Pelé Mboyo arrive ici à Vizé. Une bonne chose pour vous ? Oui, c'est une bonne chose puisque à Pelé, il n'y a pas besoin de le présenter. C'est un attaquant, mais c'est surtout un attaquant qui met des buts. Donc il va être capable de faire pocher une rencontre et de nous soulager de ce point de vue-là. Et il va aussi permettre aux jeunes attaquants de progresser. Donc ce qui est aussi important. Merci Bernard, on se retrouve donc d'abord ce dimanche face à Xraten. Merci.